Dans cette vidéo, Stéphane Lim vous explique comment Lightroom 2 gère le travail non destructif de vos images. Quel que soit le changement opéré sur une photo, celui-ci n'affecte pas directement l'image elle-même, mais modifie et enregistre cette intervention sur un fichier annexe. Vous pouvez alors à tout moment revenir sur la version d'origine de vos photos, même après avoir fermé puis relancé Lightroom. L'un des grands avantages de travailler sur Lightroom est que vous pouvez éditer vos images, mais de manière réversible, à savoir que vous allez retoucher et modifier le contenu visuel de vos photographies, mais de manière non destructive. En effet, Lightroom est un éditeur de données ou un éditeur de métadonnées, ce qui aura pour effet de modifier toutes les informations au fur et à mesure que vous allez retoucher les différents réglages contenus dans le panneau développement, par exemple. Et ceci va vous permettre de non seulement modifier le rendu visuel de votre image, comme j'ai ici actuellement, mais en plus vous pouvez conserver votre image originale en toute sécurité, puisque celle-ci sera automatiquement et totalement préservée dans son intégralité. Autrement dit, je peux appliquer n'importe quelle modification, aussi bien au niveau des paramètres prédéfinis de Lightroom, comme on peut le voir ici, afin de modifier le rendu visuel, et aussi bien également tout ce qui concerne ici des panneaux de droite du module développement, que ce soit l'histogramme, au niveau des courbes des tonalités, etc. Quelle que soit la modification, je pourrais retrouver à tout moment mon image originale. En effet, j'ai ici appliqué différentes modifications sur celle-ci, et il me suffit par exemple de fermer Lightroom et de le relancer quelques jours plus tard ou quelques heures après, et après le redémarrage de Lightroom, je retrouverai mon image telle qu'elle lors de la fermeture de Lightroom, et même après avoir quitté le logiciel, je retrouverai également la liste des différentes applications que j'aurai empilées au niveau de mon panneau historique. Ce qui est très pratique, évidemment, vous l'aurez compris, puisque alors je pourrais retrouver mon image originale, tout simplement en me positionnant en amont de ma liste dans mon historique. Et je peux d'ailleurs tout aussi bien me positionner à n'importe quelle étape de mon image pour visualiser le processus de modification que j'avais alors entamé. Donc non seulement vous pouvez retrouver votre image originale via le panneau historique, qui sera alors préservée, mais en plus vous pouvez réinitialiser tous les paramètres en cliquant sur ce bouton, ce qui va vous permettre également de remettre à zéro toutes les modifications et donc de retrouver du même coup votre image originale. Et c'est là le point fort de Lightroom, vous l'aurez compris, c'est que vous allez pouvoir travailler et retoucher votre image de manière non destructive, alors que par exemple, si vous étiez passé sous Photoshop, qui est un éditeur de bitmap, autrement dit de pixels même, vous auriez alors modifié le contenu de votre image au niveau de ses détails, de ses pixels, mais ce de manière non réversible, à moins d'avoir sauvegardé votre fichier sous différentes versions, ou alors en conservant un calque d'origine en tant que copie, qui vous permettrait de garder l'image d'origine, et d'appliquer uniquement les modifications sur d'autres calques, mais l'inconvénient c'est que vous allez augmenter le poids du fichier PSD propre à Photoshop, et de la même manière si vous enregistrez votre image sous différentes versions, donc sous d'autres formats images, vous risquerez d'augmenter également l'espace disque occupé par ces images, d'autant plus que ces fichiers peuvent parfois peser très lourd. Et enfin pour conclure, sachez que le fait de pouvoir éditer les informations proprement dites et les métadonnées de votre image va vous permettre d'appliquer les modifications colorimétriques, par exemple sur vos photographies, mais de manière plus rapide, et vous obtiendrez ainsi des rendus visuels qui vont se charger beaucoup plus rapidement que s'il s'agissait d'images réelles, et on peut ainsi dire que Lightroom fonctionne un peu de la même manière qu'une base de données qui va permettre de référencer toutes vos images. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada